Fidèles téléspectateurs, nous sommes ici à la barrière de Bouyonga, c'est communément appelé la barrière de Kangote, où on est venu constater l'entrée à vigueur de la mesure de l'autorité provinciale. Ils ont décidé d'interdire certains mouvements de population entre certaines villes du nord qui vont notamment Boutembo et Beni, et Boutembo et Goma. Et ici à la barrière de Kangote, c'est notamment une voie d'entrée en ville de Boutembo qui est derrière nous, à provenance de Beni, où nous sommes venus constater l'entrée à vigueur de cette mesure. Et le maire qui vient en fait de construire ces services pour faire appliquer la mesure pour la restriction de certains mouvements. Par exemple, des motos qui ne doivent plus penser à franchir la barrière avec deux personnes à bord. C'est-à-dire qu'il n'y a que le conducteur qui est autorisé à franchir la barrière. Et justement, c'est juste pour les motards qui vont s'approvisionner à d'arrêt alimentaire. Mais pour d'autres, c'est déjà très limité. Pour des véhicules de marque Fuso, par exemple, qui partent approvisionner la vie à d'arrêt alimentaire, il y a également une restriction de mouvement. Ils doivent transporter environ cinq personnes seulement à bord qui doivent convoyer le véhicule juste au point d'approvisionnement. Alors ici, à la barrière des camps gôtés, telle que vous venez de le constater, il y a des services qui sont déjà déployés, des services d'hygiène, des services de sécurité pour essayer de renforcer la surveillance à cette période pandémique où la région du Nord qui vous fait face aujourd'hui à la pandémie de coronavirus qui est déjà déclarée, notamment en ville de Béni, ainsi qu'en ville de Goma. C'est le temps maintenant de renforcer le mesure de surveillance pour éviter que Boutembo, une ville voisine de Béni, soit affectée par la pandémie. Alors il y a zéro cas maintenant à Boutembo, mais l'autorité estime que ça vaut la peine d'être trop prudent à l'heure actuelle pour essayer de renforcer le mesure de surveillance ici à la barrière des camps gôtés pour éviter que la pandémie puisse franchir, s'il faut le dire, la barrière. Mais dans un premier temps, que la population comprenne que ce n'est pas une sanction qu'on donne, mais plutôt des mesures pour nous sauver nous-mêmes. Et que lorsque la population pense qu'il s'agit d'un ordre policier, dans ces conditions, nous risquerons de ne pas échapper à cette période. Mais pourvu, si la population comprend que c'est pour son bien, c'est pour le bien de tout le monde, qu'elle doit observer ces mesures, et nous risquerons de nous échapper de cette pandémie. Notre objectif, c'est du Corona à zéro ici à Boutembo. Et tel que vous venez de le voir, il y a le maire qui s'est déplacé personnellement, il a franchi la barrière jusqu'à atteindre les points communément appelés carrières. C'était juste voir s'il n'y a pas certains conducteurs de véhicules, certains conducteurs de motos, qui sont en train de frauder, et de frauder la mesure pour essayer de récupérer des passagers à coup. Ce qui vient d'être constaté, c'est donc une situation qui va durer 14 jours, 14 jours dira à cette mesure de renforcement de surveillance, cette mesure de restriction de mouvement entre Boutembo et Béni. C'est après 14 jours que l'autorité publique va encore évaluer la nécessité d'alléger ou de renforcer davantage cette restriction en fonction même de l'évolution de la pandémie. Depuis la barrière de Bouyonga à Kangote, Claude Sengenya.